Vous savez par exemple en Martinique où j'ai un institut qui est l'Institut Perranc, vous avez un médecin qui a fait un ouvrage et quand il a vu le bistouri, le bistouri de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire quelque chose qui date de plusieurs milliers d'années, il n'y a aucune différence entre le bistouri africain et le bistouri aujourd'hui. Quand vous prenez le stéthoscope, le stéthoscope figure déjà sur des murs de temple, notamment à Corambo, et il a fait des recherches, il a même trouvé le stéthoscope avec les deux entrées aux oreilles, donc c'est-à-dire qu'on voit que celui qui se prend au jeu et qui arrive à passer au-delà, je dirais, de cet imaginaire bloquant qu'il a, et commence aussi à partir dans la recherche scientifique, la recherche documentée, se rend compte qu'il a eu un jugement totalement arbitraire de sa propre profession.